A l'intérieur de l'huile des villas ici à Cotonou, derrière Novotel Plage, elle est bâtie sur une superficie totale de 1100 mètres carrés, disposée d'un titre foncier et composé de deux salons, cinq chambres à coucher, une piscine de l'espace vert. Pour devenir le propriétaire de cette villa, vous allez débourser 800 millions de francs CFA, environ 1,221 000 euros. Pékin groupe les spécialistes de l'immobilier de presse au Béné-Togo, toujours joignable au plus de 297 33 12 21. Vous êtes déjà prêt pour la découverte ? Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà à l'intérieur de cette magnifique villa et une fois que vous rentrez dedans, vous avez ces deux piliers qui soutiennent le bâtiment dans sa position et qui donnent un joli décor pour cette villa. De mon côté gauche, nous avons par ici le garage qui peut contenir jusqu'à cinq véhicules. Comme à l'accoutumée, nous allons faire le tour de la villa d'abord, après quoi nous allons rentrer à l'intérieur. Et je rappelle que ça fait au total deux salons et cinq chambres à coucher. Par ici, en face de moi, nous avons l'espace vert et la piscine que nous allons découvrir rapidement. Donc, et bien voilà, nous avons cet espace vert qui est là, il y a un coin de l'autre côté où vous pouvez déposer le groupe électrogène en quart de coupure pour le relais, encore que les coupures sont vraiment moindres dans cette zone et partout dans le Béné actuellement. Juste là, vous avez la piscine. A première vue, vous avez l'impression que la piscine, vraiment, elle n'est pas propre. Mais quand vous vous rapprochez, vous constatez que vraiment, en l'état actuel, elle est vraiment très propre et on peut même nager dedans. Et voilà ce rôle, ou bien ce hangar qui est ici, qui va permettre au moment opportun de se relasser à ce niveau. Vous avez l'arrière du bâtiment de ce côté qui permet de faire le tour pour être de l'autre côté du garage. Et par là, vous avez une chambre pour la femme de ménage avec sa salle d'eau. Mais avant de continuer, il y a également par ce côté une porte qui permet d'entrer dans la cuisine. C'est un très beau bâtiment avec de l'architecture hors norme. Donc, pour ceux-là qui connaissent cette zone, vous savez déjà que des villas qui se trouvent dans cette zone sont vraiment des villas mouse. Et ces villas également sont réservées à une catégorie de clientèle donnée. Et c'est bel et bien à cette catégorie que nous adressons actuellement à travers cette vidéo. Donc, et bien voilà. À présent, nous allons rentrer à l'intérieur du salon et découvrir bien évidemment le reste des chambres de cette villa. Je vous rappelle que cette villa, après acquisition, bien évidemment, vous allez faire quelques petits travaux, tels que la peinture, par exemple, vous allez reprendre la peinture de l'ensemble du bâtiment et peut-être quelques petits trucs encore que vous allez faire accompagner. Et bien voilà, nous sommes dans le séjour principal de cette villa. Voilà, un séjour vraiment très grand. Le carrelage de très bonne qualité, ça doit faire au minimum 100 mètres carrés le salon. Et quand vous rentrez dans ce salon, vous constatez avec moi la hauteur du plafond. Voilà, c'est le style et le design de cette catégorie de villa. Et nous avons quatre portes qui rentrent et qui ressortent de ce salon. Nous avons la porte par laquelle nous sommes rentrés. Nous avons cette porte qui tombe sur les escaliers. Nous avons l'autre porte qui tombe sur le couloir. Et la porte en face de moi, bien évidemment, qui tombe sur la salle à manger. Il y a déjà à l'intérieur du salon ici un climatiseur pied. Et découvrons rapidement la salle à manger et après ça, nous avons la cuisine. Donc ici, nous avons la salle à manger qui a deux portes qui s'ouvrent sur le salon. Très bien staffé également avec des lustres au lieu du plafond. À présent, nous allons découvrir la cuisine. Donc, eh bien voilà à l'intérieur de la cuisine. Et sans vous mentir, je n'ai jamais visité une villa qui a vraiment une cuisine avec autant d'espace. Vous voyez l'îlot de la cuisine avec ces placards qui sont neufs ici. Posés sur ça, il y a de marbre. Il y a également des fenêtres qui entourent, qui permettent l'aération encore à l'intérieur de la cuisine. Une porte qui saute sur l'arrière-cours de la villa. En face de moi, vous avez ce frigidaire nouvellement acquis. Voilà. Donc, quand vous allez acheter la villa, tout est compris avec le prix. Nous avons le plan de travail qui est en marbre. Le vieux de douche avec ces placards. Nous avons ici la cuisinière également nouvellement acquis. Nous avons la hôte aspirante qui est très bien fonctionnelle. Et également ici, le clôt-ondes nouvellement acquis. À présent, nous allons ressortir d'ici pour aller découvrir, bien évidemment, au premier étage, les chambres à coucher. Eh bien, nous sommes dans le couloir pour aller au premier étage. Ici, nous avons une petite pièce. Et dans cette pièce, ça va vous servir certainement d'un petit magasin. De l'autre côté, nous avons une toilette visiteuse. Nous avons également cette porte qui tombe sur le garage. Donc, quand vous rentrez, vous garez de l'autre côté. Pas forcément besoin d'aller dans le salon. Vous prenez directement par la direction, les chambres à coucher. Avec ces escaliers de forme à spirale ou bien circulaire qui ne vous fatiguent pas du tout quand vous rentrez pour monter dans votre chambre. Et bien voilà, nous sommes au premier étage. Nous avons ici quatre chambres à coucher. Juste derrière moi, nous avons une première chambre qu'on peut considérer comme la chambre principale et en face de moi, les trois autres chambres. Pourquoi ici est la chambre principale ? Vous allez découvrir ça avec moi tout à l'heure. Et par ici, nous avons les escaliers qui montent au deuxième étage où nous avons une chambre et un salon là-bas. Donc, et bien voilà, dans cette chambre ici, la première chambre de cette villa très vaste également. Les carreaux utilisés sont les mêmes que les carreaux qui ont été utilisés au salon avec le climatiseur déjà disponible. Ici, nous avons la salle de bain. Et bien voilà, nous sommes dans la salle de bain. On dirait une chambre entière. Voilà, ça peut banalement aller jusqu'à, je ne sais pas, 25-30 mètres carrés. Voilà, 5 fois 6 mètres. Voilà, ça peut aller comme ça. On peut avoir les 25-30 mètres carrés. Et bien voilà, ici, nous avons la cabine de douche. Il y a le pot de fesseur qui est là. Ici, nous avons le jacuzzi avec la cabine. Voilà. Voilà. Qui est neuf également. On ne peut pas dire récent. Voilà. Qui est neuf également avec des commandes accompagnées. Ici, nous avons le pot pour les femmes. La toilette, bien sûr. Ici, nous avons le lavabo. Deux lavabos. Et puis, deux miroirs avec des ampoules encastrées au fond de ces bois. Et également, le dispositif qui accompagne le miroir ici, vous voyez, c'est en bois. Je pense que vraiment, c'est très bon. Voilà. C'est en bois de très bonne qualité. Et vous voyez la hauteur de la salle de bain. Vraiment, c'est vraiment maousse. Et comme je l'ai dit, c'est une villa unique en son genre. On continue donc la visite. Nous avons la deuxième chambre à coucher ici. Eh bien, voilà la deuxième chambre avec des fenêtres. Une fenêtres qui quitte le sol jusqu'au plafond. Et une seconde fenêtre également qui est là. Il y a le climatiseur qui est disponible ici. Les carreaux qui sont posés dans cette chambre à coucher sont différents des carreaux des autres pièces. Nous avons par ici la salle d'eau. Donc, avec sa cabine de douche, il y a le pot. Et ici, il y a deux baignoires. Voilà. Et c'est ainsi que vous allez le retrouver dans toutes les chambres. Ici, dans cette villa. Donc, on ressort de cette pièce pour aller découvrir le reste des chambres. Eh bien, de ce côté, nous avons les deux autres chambres qui restent ici au premier étage. Nous allons rentrer à l'intérieur d'une et puis le reste. Eh bien, voilà. Mais tout comme fait, ce sont les mêmes compositions. Voilà. Donc, nous sommes ici dans la troisième chambre à coucher. Même dispositif, le carrelage, etc. C'est la même chose avec l'autre. Également, la salle d'eau avec un baignoire qui accompagne. Eh bien, voilà. Nous sommes en train de finir au premier étage. Comme je l'ai dit, il y a une chambre là-bas avec sa salle d'eau et également une baignoire. À présent, on monte au deuxième étage pour clôturer notre visite. Eh bien, ici, au dernier étage. Voilà. Ici, nous avons la salle de bain. La toilette visiteur au deuxième étage. Et puis, de ce côté, nous avons la chambre ou bien le salon avec une chambre. Ici, il peut être considéré comme, par exemple, un bureau. Voilà. Ça, là, c'est un bureau pour vous. Et de ce côté, vous avez une toilette visiteur. Quand vous avez des visiteurs qui viennent, par exemple, ils pourront se mettre à l'aise dans cette toilette. Donc, voilà le deuxième salon, très haut également, avec ce côté, comme partout ailleurs dans cette villa, cette forme pyramidale au niveau du plafond. Deux fenêtres pour accompagner la luminosité. Dans ce salon qui est également grand, ça peut aller jusqu'à 80 mètres carrés, pourquoi pas. Et juste derrière moi, voilà la dernière chambre à coucher de cette villa qui totalise les cinq chambres à coucher. Cette pièce peut être gardée également comme une chambre de sport. Voilà. Vous allez équiper ça pour en faire deux sports. De ce côté, nous avons la salle de bain qui est également vaste comme les autres salles de bain. Seulement qu'ici, nous n'avons pas de baignoire. Et ici, voilà la véranda. Eh bien, voilà la véranda. Et ça sera bien évidemment la fin de la visite de cette magnifique Emmaus Villa, ici à Cotonou, en bordu de la plage. Et pour preuve, vous voyez juste la mer qui est en face de nous, ici. Villa composée de cinq chambres à coucher, de deux salons avec piscine, espace vert, bâti sur une superficie totale de 1100 mètres carrés, nantit d'un titre foncier mis en vente pour vous au prix de 800 millions de francs CFA, environ 1,221,000 euros. Nous sommes toujours dans les zones les plus sécurisées de la ville de Cotonou, à environ 400 voies, 500 mètres de la présidence de la République du Bénin. Et ceux-là qui ont l'habitude de regarder nos vidéos, on avait parlé d'une villa entre-temps. On ne vous avait pas montré ni la photo du biais en question, ni la vidéo. On a reçu l'autorisation hier qu'on pouvait passer pour la toute première fois pour vous faire découvrir cette Emmaus Villa. Et je pense quand même que c'est vraiment une opportunité, une occasion pour nous ici également de remercier le propriétaire ou bien le mandant de cette villa. Et vous également qui êtes de l'autre côté de la diaspora, qui disposez les moyens, ou bien vous êtes ici, vous voulez avoir une villa Emmaus dans une zone très sécurisée. Voilà une opportunité pour vous. Les 800 millions, il y aura une possibilité de réduction pour vous, une petite réduction vous sera accordée. Et n'oubliez pas également une commission à payer à l'agence en cas d'acquisition. Nous allons négocier cela bien évidemment et nous allons nous entendre également. Ne vous inquiétez pas du tout, rentrez en contact avec nous, mais sans oublier que vous allez payer les frais de vis qui se lèvent juste à 10 000 francs CFA. Pékin Group, ça serait donc tout. Si vous aussi vous disposez des biens à vendre, à acheter, dans la ville de Cotonou, Lomé, des villas de prestige, c'est le moment pour vous de rentrer également en contact avec nous. Nous sommes toujours joignables. Au plus 287 33 21, plus 287 33 21, notre site web le www.pekinsale.com. Merci. Merci.